Ce 19 février, Sophie Davant a confié ce qu'elle s'était offert lors de la réception de son premier salaire. Stagiaire chez France 2 à l'époque, elle avait choisi de s'offrir un très bel objet. Sophie Davant plus suivre ne plus suivre pour Sophie Davant, affaire conclue et l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'art mais aussi d'en dire un peu plus sur elle. Celle qui vient désormais sur les tournages accompagnée de son chien, n'hésite pas à se remémorer quelques anecdotes que lui inspirent parfois les objets. Et pour cause, les vendeurs eux-mêmes mettent de leur histoire personnelle dans chaque objet amené. Le 17 février, une sophrologue de 48 ans, originaire de la région parisienne, a porté un pan de son histoire, une broche en forme de tortue, incrustée de pierre. Un cadeau offert à sa grand-mère par son époux qui a été garde du corps de Charles de Gaulle. Voyageant aux quatre coins du monde, il ne manquait jamais une occasion de la gracie et de sublimes cadeaux. Un cadeau qui marque chacun peut être amené alors à se rappeler un pan de sa vie grâce à un objet. Pour Sophie Davant, c'est le cadeau qu'elle s'est fait lorsqu'elle a obtenu son tout premier salaire. Alors qu'au nez candidate d'affaires conclue avait apporté elle-même une paire de luminaires qu'elle s'était offerte lors de son premier travail, Sophie Davant s'est souvenu d'avoir eu la même envie, celle de marquer ce grand moment dans sa vie de jeune femme. L'indépendance financière lui avait inspiré à l'époque une envie un peu bling-bling. Elle voulait la même montre que le présentateur star de journal télévisé de France 2, Bernard Rapp. J'étais stagiaire à la rédaction. Je m'étais offerte une montre, la même que Bernard Rapp, a-t-elle confié, le sourire aux lèvres. J'ai englouti les deux mois de salaire. J'ai englouti les deux mois de salaire. J'ai englouti les deux mois de salaire.